Yahoo, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une critique tome 1 Et aujourd'hui on va tester ensemble le manga Le Renard et le Tanuki Donc le manga Le Renard et le Petit Tanuki est un manga toujours en cours en France et au Japon si je dis pas de bêtises La série est dans le genre fantastique et tranche de vie L'oeuvre date quand même de 2018 au Japon et de novembre 2020 en France pour son premier tome Le deuxième tome sera déjà sorti au jour où tu vois cette vidéo Je n'ai pas pu la présenter la veille parce qu'il y avait eu d'autres titres aussi Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus Et comme tu as vu je ne t'ai pas parlé du genre tout simplement parce que le genre n'est pas très très logique Il a été classé comme shoujo Voilà alors si on prenait vraiment en compte de qu'est-ce qui est censé être un shoujo Qu'est-ce qui est censé être un shounen etc Bah voilà ça colle pas trop trop donc je ne préfère pas que de parler de genre C'est juste une histoire avec des créatures fantastiques Des renards, des tanukis, des esprits etc C'est dans le temps que je vis ici du fantastique Est-ce qu'on a vraiment besoin des genres comme shoujo, shounen etc Je ne pense pas donc je ne préfère pas en parler plus que ça Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Mitagawa Et on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité dessin est juste magnifique Et je l'ai vraiment apprécié Pour ce qui est du manga nous suivons les aventures d'un renard Qui est plus noir qu'un renard du ciel, les renards roux Et en fait il est ultra puissant Et une déesse, dieu, je ne sais pas trop Mais enfin voilà une divinité a décidé de l'enfermer pendant 300 ans Et s'il était sage pendant ces 300 ans Elle décidera donc peut-être de le libérer Et c'est chose qui se passe Seulement le renard va se retrouver avec un collier Et avoir ses pouvoirs diminués Et en plus ce collier Donc dès qu'il agit mal Il se prend une sorte de trou-choc Un peu tu sais comme les colliers qu'on donne Qu'on ne devrait pas donner aux chiens je précise Mais qu'on donne aux chiens là pour les dresser Et donc il va devoir s'occuper d'un petit tanuki Et comme tu le sais les tanuki sont des créatures Qui peuvent se transformer en humains Qui ont des pouvoirs Qui sont des créatures fantastiques Et donc Enfin créatures fantastiques On dit qu'ils peuvent se transformer en humains On le voit se transformer par exemple À un moment donné Ses cuisses en cuisses de renouilles Enfin voilà Le truc c'est par rapport à ça Que je dis créatures fantastiques Et donc On va suivre en fait Les aventures de ce renard un peu rebelle De ce tanuki à être mignon Et de deux loups Qui sont censés les surveiller Et en fait le manga va être sur le principe Du renard et du tanuki Qui vont devoir à chaque fois Aller faire des missions Où ils vont l'aider des esprits Par exemple à retrouver la paix Et des choses qui se passent Par exemple pour le premier volume Donc voilà en ce qui concerne Les grandes lignes Pour ce qui est d'un résumé Et d'entre vous Tu as toujours le vrai résumé Dans la barre d'infos Pour ce qui est de mon avis Sur le manga Je l'ai trouvé plutôt sympa Assez agréable Même si personnellement Je pensais qu'on serait plus Sur des histoires Vraiment très mignonnes Mais en fait On va avoir quand même Un scénario des fois Je trouve un peu dur Et je trouve que juste On nous a pondu Un petit tanuki Trop choupinou Histoire d'équilibrer Un petit peu La chose avec des thèmes Un peu plus durs Et c'est pour ça aussi Que le manga est H-Consillé aux 12 ans et plus Beaucoup de gens d'ailleurs Ont cru que c'était Plus ou moins un codomo Et absolument pas Vu qu'il est quand même Pour les 12 ans Même moi au tout début Quand j'avais lu juste Le titre Et j'avais compris Que c'était un renard Avec un tanuki Je me suis dit aussi Que ça allait être un manga Pour les plus petits Je pensais entre Du 8 et du 10 ans Tu vois Je pensais pas du tout Au 6 ans Et je pensais pas du tout Est-ce que ça soit un manga H-Consillé aux 12 ans et plus Mais voilà Donc personnellement J'ai bien aimé ma lecture Je trouve ça plutôt sympa Et assez agréable Mais personnellement Je n'irai pas plus loin Que le premier volume Pourquoi ? Parce que justement Je m'attendais plus A quelque chose De tout choupinou Avec certes Des histoires Des fois un peu tristes Mais je m'attendais vraiment A quelque chose De tout choupinou Vraiment Comme je le redis Du plus Un truc Qui aura visé Du 8-10 ans Mais là Ça ne me convient Absolument pas J'ai Alors Le caractère du renard rebelle Ça colle parfaitement C'est bien Et j'adore Ce genre de personnage Mais Je n'accroche pas du tout Au fait A son caractère Pour l'instant Je sais Et je me doute Qu'il va s'attendre Rire avec les volumes Mais pour l'instant Ça ne m'intéresse absolument pas Je l'ai lu Et je voulais le lire Uniquement pour pouvoir avoir Une fois de plus Si tu me connais Un avis Et savoir Ce dont parle réellement La série En ayant lu Et pas en se contentant D'un vulgar résumé Mais en tout cas Je Voilà Moi personnellement Je le conseille Il est plutôt sympa C'est agréable Je te conseille De le découvrir par toi-même Mais personnellement Je n'irai pas plus loin Que ce tome On attaque avec mon avis Sur la qualité des couvertures Et je te dirai très clairement Qu'elles sont Très très simples Mais ça fait son job Donc pour ce qui est de l'avant Voilà à quoi ça ressemble Une petite tâche au milieu coloré C'est plutôt sympa Le renard et le tanuki Qui sont du nez à nez Je trouve ça très mignon On voit très clairement On voit très clairement Que le renard n'est pas Qu'un qu'un commode Et le tanuki est très mignon Ce que j'aime bien C'est les petites bulles Un peu de fantôme d'esprit Autour du titre L'écriture est plutôt sympa Et donc j'aime bien l'ensemble Je trouve ça très agréable Pour ce qui est de l'arrière On va avoir quelque chose De très joli Au niveau de la couleur Et on va juste avoir Le renard et son tanuki Et les petits nuages Justement Que je te disais tout à l'heure Donc voilà Ce que j'aime bien aussi C'est que le résumé Est en trois parties Donc ça aussi C'est très agréable C'est très aéré Et je trouve ça plutôt sympa Pour ce qui est De qu'on enlève la jaquette On va se retrouver avec Une petite BD Une magnifique illustration A l'arrière Enfin magnifique Voilà moi je trouve ça mignon Je trouve ça joli C'est efficace Et ça fait son job Ensuite quand on ouvre le manga On se retrouve avec Une très très belle illustration En couleur On continue avec Et on commande directement Le manga Pour ce qui est des pages Entre chaque chapitre Je ne sais plus trop si on a Alors déjà je vais vous montrer Cette double page Qui est juste trop belle Et après je ne sais plus D'où là Là à chaque fois Tu vois un petit truc Comme ça Avec les personnages En fait à chaque fois Les illustrations Comme ça Sont juste une prolongation Des pages Parce que je te montre Après on est justement Avec une histoire de grenouille Donc voilà C'est en fait des pages Qui continuent l'aventure Mais qui sont en même temps Mis en avant C'est sympa Mais c'est pas mon délire Tu vois là On a le renard Donc je suis obligée De censurer Sinon ça va te montrer Quelque chose Qu'il ne faut pas Mais voilà Là on a Ceci On a le coq On a cette très très belle Illustration Cette vidéo sur le manga Le renard Et le petit tanouki Donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente Et on partage On n'oublie surtout pas De s'abonner C'est rapide Gratuit Et ça me ferait Extrêmement plaisir Je le sais Et je le redis Je sais très bien Que vous êtes plus de 50% Ou 50 à peu près Pour cent A me suivre Et à ne pas être abonné C'est bien dommage Et ça me ferait très plaisir Justement si vous rejoignez Les rangs de la Pantcha Family Je te mets mes deux précédentes vidéos Des éditions qui ont un côté de moi Ma tête de panda Comme d'un pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Sinon ta gros retang rouge On n'oublie pas d'activer la cloche Pour être informé A chaque sortie de vidéo Mais en général Je poste presque une vidéo par jour Donc voilà Je suis caca d'assez présent A part pour les vacances d'été J'avoue Mais sinon je suis présente Donc n'hésite pas à me rejoindre Sur ce On n'oublie pas de sauver quoi qu'il arrive Bye